Je vous retrouve à Binyana Ouma pour un événement grandiose Un temps rare une fois tous les 7 ans et demi Le Siyoum à chasse l'achèvement de l'étude du Talmud de Babylone dans le cadre du Dafa Yomi c'est-à-dire l'étude d'une feuille par jour Le Talmud, c'est l'oeuvre fondamentale de la Torah orale 37 traités pour le Dafa Yomi 2711 pages recto verso La Shri Lomi chez Zachar qui est le Président de l'étude de la Chasse qui est le Président de la Chasse qui est le Président de la Chasse c'est la Chasse qui aupon l'a fait la Chasse les gens qui viennent dans le Président de la Chasse qui se déroule dans le Président de la Chasse Alors évidemment, pour un événement comme ça on fait des choses en grand dans la plus grande salle de Jérusalem c'est une surface de 34 000 mètres Est-ce qu'on a mis en train de faire pour être dans un éroir ? Il y a une question d'érogir qui s'amuse dans la Chasse et tout le Président de la Chasse qui s'amuse dans la Chasse les chasseurs sont les chasseurs c'est la Chasseurs et je suis certaine que avec la Chasseur il y a beaucoup d'érogir qui ont commencé à apprendre cette Chasse et peut-être aussi moi C'est en 1923 sous l'initiative du Rav Meir Shapira de Lublin que le premier Dafa Yomi fut créé l'idée étant de fédérer un maximum de juifs autour de la même page de Talmud tous les jours c'est extraordinaire c'est-à-dire de pouvoir étudier Maser Toth après Maser Toth et d'avoir une connaissance encyclopedique dans toute la Torah Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place donc tout celui qui voudrait ouvrir une nouvelle cellule est invité à nous contacter par le biais de Tora Box ou bien par le site directement siyumashas.com et nous deviendrons tout le nécessaire pour mettre en place rapidement un chien dans son quartier ou dans son entourage Pour un homme il y a un chien il y a un chien il y a un chien même si il y a un autre il y a un chien ce n'est pas difficile 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 mais nous savons que Dieu nous donne un chien un chien un chien pour apprendre et comprendre et comprendre et comprendre et tout pour réussir dans son pas de l'homme on commence à la terre et on commence à chouper comme on fait comme on fait comme on fait au terre et on commence à chouper comme on commence à chouper mais est-ce qu'il peut être à la terre tout le temps il y a un chien à la terre et la terre il y a un chien il y a un chien je voudrais peut-être dire un chien c'est que l'idée du Rav Meir Shapira n'était pas qu'on finisse le chien mais l'idée du Rav Meir Shapira que l'on étudie tout Am Israël chaque jour le même daf afin de se retrouver tous dans cette même étude le coup d'envoi des festivités le coup d'envoi des festivités du Siou Machas a démarré ici au coeur de Jérusalem ça commence les prochaines semaines Manchester Tel Aviv Johannesburg Paris Londres partout dans le monde tout le monde va vibrer en l'honneur de la Torah et le plaisir d'avoir terminé la Torah orale je représente la fondation Edmondji Safra qui est associé aux éditions Art Scroll depuis maintenant 18 ans on peut dire que dans quelques années on aura tout le chasse en français ça c'est un format idéal pour l'étude et pour transport le chasse en mara après 7 et 30 ans de l'impreuve de l'éducation de l'éducation de l'évolution de l'éducation de l'éducation de l'éducation c'est la mauret c'est la force et aussi la connaissance c'est la connaissance et la connaissance et la connaissance et le vuce la grande fête dans l'éducation vers le pays d'éducation je crois qu'il est et nous sommes en charge de l'organisation de l'événement de Dieu Chou qui aura lieu le 12 janvier 2020 au Dom de Paris nous allons faire quelque chose d'extraordinaire tous les rabbinins de France seront présents nous aurons 3500 places je vous invite tous à rapidement réserver votre place c'est une émotion très spéciale de finir le Daph Ayumi et de finir le chasse complètement c'est un rêve que j'ai depuis toujours le principal c'est un investissement journalier tous les jours avant faire son Daph parce que c'est ça qui nous permet de tenir le groupe il ne faut pas dire on va voir si je vais réussir il faut se dire je vais réussir je fais mon Daph avec le but du jeu dans ces temps de finir tout le chasse je pense comme tous ceux qui ont étudié le Daph Ayumi la première chose qu'on fait une fois qu'on a fini le chasse c'est qu'on recommence ça y est c'est fantastique c'est terminé l'Admour Delroy vient de lire le dernier Kadish il vient de terminer le Talmud c'est la joie c'est intense Vod Shamaim Kidou Shachem puissions nous profiter de cette soirée pour grandir nous aussi nous donner les forces de démarrer aussi l'étude du Talmud et profiter, puiser, nager dans ses propres secrets Amen Genni Ratzol